Nous avons le plaisir de recevoir le visage des Miss, Sylvie Tellier. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de l'organisation Miss France, vous êtes à la tête de la société Talent Lab, vous avez aussi cofondé, c'est important de le souligner, l'association Les Bonnes Fées qui vient en aide aux personnes en difficulté. Et puis vous venez de publier ce très beau livre, beau cadeau de Noël au passage, Miss France 1920-2020 chez Hors Collection. Bravo déjà d'être là, parce que franchement, j'ai l'impression que l'année vient de s'écouler, ça a été un calvaire pour vous. Si vous savez à quel point je suis heureuse d'entendre ce générique, parce que je me dis, cette élection va arriver, l'année va se terminer, on va enfin pouvoir mettre un point final à cette belle aventure 2020. Vous avez galéré cette année vraiment. Ah, ça a été terrible. Mais bon, tout le monde, ça a été compliqué pour tout le monde, dans l'événementiel, le spectacle. Mais c'est vrai que toute cette année, on a passé notre temps à essayer de trouver des solutions pour que cette élection ait lieu. Et pour que toutes les élections régionales... C'est ça, on oublie toujours qu'il y a quand même un parcours avant. On oublie qu'avant la finale du 19 décembre, il y a 30 élections régionales, une centaine d'élections départementales. C'est très compliqué. Certaines de ces élections régionales ont dû se faire par écran interposé. Ou est-ce qu'à chaque fois, vous avez pu réunir des... Alors en fait, les élections départementales qui ont eu lieu pour la majorité lors du premier confinement ont eu lieu de façon digitale. Ah oui. Et puis l'été est arrivé, nous avons été déconfinés. Donc nous avons pu faire des élections régionales en plein air. Puis ensuite, on a eu aussi du huis clos. On a eu... Enfin, toutes les formes du vote SMS. Voilà. Et on a réussi, parce que je remercie nos délégués, parce que malgré tout ça, on a réussi à réunir 29 représentantes des régions françaises. Il nous en manquera une à Miss Tahiti, puisque les conditions sanitaires ne permettaient pas d'organiser une élection à Tahiti. Mais nous aurons 29 représentantes le 19 décembre en direct du Puy-du-Fou. Toute une histoire. Donc au Puy-du-Fou, pourquoi le Puy-du-Fou ? Pourquoi le Puy-du-Fou ? Parce que chaque année, en fait, l'élection, on change de lieu. Le principe de Miss France, c'est une émission itinérante qui nous fait découvrir les régions de Miss France, les régions de la France. Et surtout, le Puy-du-Fou est l'écran parfait, parce que le parc est enfermé. Nous avons créé une bulle, nous covid, autour de toutes ces candidates. Elles ont été testées, isolées. Il ne faudrait pas que l'une d'entre elles attrape, évidemment, le coronavirus. Elles ne pourraient pas continuer la compétition. Donc c'est vrai qu'au Puy-du-Fou, on est isolées, elles ne croissent personne, elles vont pouvoir répéter. Et puis, c'est une scène exceptionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez le grand carousel au Puy-du-Fou. Mais en fait, la scène est posée sur l'eau. Ce qui nous permet d'avoir des possibilités techniques exceptionnelles. Les visuels qui vont être... Et de préparer un show à la hauteur de ce centenaire. Il y aura du public ? Alors ça, c'est une grande question. Ça n'est pas encore ? Il n'y aura, à mon sens, pas de billetterie. Ce ne sera pas possible parce que, je ne sais pas, parler du 19 décembre, c'est un peu parler de l'avenir. Donc c'est un peu compliqué pour nous en ce moment. Et pourtant, c'est dans 15 jours. Oui, on attend des décisions, c'est vrai, pour le 11 ou le 15 décembre. Donc oui, vous tombez juste après. Ce qui est, je pense, certain, c'est que seront présents, en tout cas, tous les gens qui ont travaillé sur l'élection, les délégués régionaux. Donc il y aura un peu de spectateurs, on ne sait pas combien. Mais de la billetterie, ça me semble un peu compromis. Alors pour l'instant, vous êtes dans une autre bulle. C'est à Versailles, c'est ça ? Exactement. Alors, mais on en parlait juste avant de commencer l'émission. Ça ressemble à la préparation d'une Coupe du Monde. C'est le sélectionneur, son équipe, et tout le monde à huis clos. Mais c'est un peu ça, en fait. On dit souvent qu'il y a l'école des mises juste avant ce mois de préparation. C'est vrai que c'est 4 semaines où les jeunes femmes vont effectivement répéter tous les tableaux de Miss France, mais vont apprendre à devenir Miss France. Donc il y a des cours de savoir-vue, il y a des cours d'art de la table, on fait des Olympiades, il y a des tests de culture G, il y a plein de choses. Oui, il y en a un qui circule en ligne, d'ailleurs, si vous voulez vous amuser à le faire, ce n'est pas si évident que ça. Mais elles sont à huis clos, mais elles s'entendent. Il n'y a pas un moment où elles en ont assez. Là, je ne sais pas combien elles sont. Écoutez, pour l'instant, elles sont super contentes d'être là. Vous avez du meurtre ? Ça ferait un bon bouquin. Meurtre chez les mises, Miss France. Non, je crois que justement, on est dans une année qui est quand même très anxiogéenne, très particulière, et on a 29 jeunes femmes qui justement ont un projet. Elles se projettent, elles vont faire partie d'un énorme show. Elles sont super contentes d'être là et pas du tout, elles n'ont pas du tout envie de meurtre. Non. Alors, on disait, 2020 a été compliqué, vous avez toujours une épine dans le pied, désolé de l'appeler comme ça, mais c'est Geneviève. Le chapeau. L'épine. L'épine ou une écharde ? La bûche. Comme vous voulez. Mais c'est vrai que vous la citez dans le livre, parce qu'elle était évidemment, elle est indissociable de l'histoire de Miss France. Vous lui rendez d'ailleurs un très bel hommage dans le livre. Bon, visiblement, elle n'est pas très sensible à cet hommage. Non, après, vous savez, déjà, Miss France, c'est un sujet qui passionne. Ce n'est pas pour rien que les concours de beauté en 100 ans, ça fait 8 millions de téléspectateurs chaque année. C'est vrai que Miss France, c'est un sujet qui passionne. Et généralement, un mois avant l'élection, il y a toujours son petit lot de polémiques. Bon, puis là, l'année du centenaire, je pense que c'est peut-être un peu démultiplié. Non, Geneviève, moi, je lui rends au hommage, parce que pour moi, elle fait partie de Miss France. Miss France, c'est elle. Moi, je n'ai fait que prendre la suite et essayer de faire en sorte que le concours soit pérenne et continue, avance dans la modernité. Geneviève, est-ce qu'aujourd'hui, elle est triste d'être partie ? Elle dit carrément que vous lui avez volé sa vie. Oui, alors... C'est à ce point-là, Miss France, quand même ? C'est addictif à ce point-là ? Alors, c'est très addictif, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que... Ça prend toute la place dans votre vie quand vous travaillez sur Miss France. Ah, je vous avoue que ça fait... Demandez à mon mari et à mes enfants, c'est très chronophage. Non, mais il ne faut pas oublier que Geneviève, elle a quand même vendu Miss France. Il y a de cela quelques années, pour une grosse somme d'argent. Donc, aujourd'hui, dire qu'on lui a volé une marque qu'elle a vendue, c'est un peu compliqué, quand même. Bon, donc vous, vous voulez plus ou moins taire la polémique et ne pas... Moi, vous ne m'entendrez jamais dire du Marne-le-Geneviève parce que j'ai été une Miss qui a été élue quand Geneviève était là. Moi, je suis très respectueuse de cette femme qui a donné sa vie pour le concours. Je ne suis pas sûre de faire autant d'années qu'elle. C'est vrai, vous imaginez, vous, une date de sortie ? Je ne sais pas, je n'ai pas pensé à la date de sortie, mais Geneviève est quand même mariée en 1954 et elle est repartie en 2010. C'est une vraie longévité. Alors, vous évoquiez effectivement ce couronnement parce que pour vous, l'aventure Miss a commencé en 2002. On va regarder les images. Décembre 2001, 19 ans. Un bébé ? Il y a 19 ans, j'avais 23 ans. Et alors, c'est une consécration, vraiment, à ce moment-là où vous vous dites, bon, c'est un début. Ah non, franchement, ce que vous ressentez ce jour-là, c'est, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai eu plein d'émotions dans ma vie. Et ce que vous vivez à ce moment-là, c'est un vrai choc. Parce que, un, vous ne vous y attendez pas. Et voilà, vous vous rendez compte, vous êtes sur TF1, vous êtes avec Jean-Pierre Foucault devant, à l'époque, il y avait encore 8, 10 millions de personnes devant la télé. Là, ça a un petit peu diminué quand même, les chiffres. En fait, la télé a un peu changé. À l'époque, il y avait trois chaînes. Vous imaginez que ça allait changer votre vie comme ça ? Non, pas du tout. Déjà, je ne me voyais pas du tout gagner. Moi, j'étais tuyante en droit, j'ai 23 ans, je participais à Miss France parce que j'avais envie de vivre un compte de fées. J'étais un peu atypique sur les critères, je ne suis pas très grande, j'ai un petit caractère bien trempé, donc je n'étais pas tout à fait dans le moule il y a 20 ans. J'y suis toujours pas, d'ailleurs. Mais non, non, je ne pensais pas gagner. Et oui, ça a changé ma vie, parce que c'est un truc fantastique. C'est une baguette magique, Miss France. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites comme tour de magie avec Miss France ? Déjà, Miss France vous permet de prendre la parole. On a créé cette association Les Bonnes Fées, on lève des milliers d'euros de fonds par an, on ouvre des instituts sociaux et stétiques dans les centres de cancérologie, on distribue des écrins des bonnes fées dans les maternités. On fait beaucoup de choses grâce à Miss France. C'est une forme de pouvoir, finalement, Miss France ? C'est une forme de pouvoir, puisque c'est un accès aux médias. Donc à partir de ce moment-là, c'est du pouvoir. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même un concours. Ça dépend ce qu'on en fait, effectivement. Mais c'est vrai que c'est un concours qui est régulièrement décrié, critiqué, parfois moqué aussi. On a moqué certaines candidates, on disait qu'elles n'étaient pas intelligentes, que c'était juste un concours de beauté, etc. Vous ne vous dites pas du tout. Finalement, ça peut être aussi les moyens de servir. Je l'ai étudiante en droit, j'ai 23 ans, un peu. J'avais dit à Geneviève, je suis désolée, mais moi, je ne peux pas aller participer à un concours de beauté où les droits des femmes ne sont pas... Enfin, en plus, cette année-là, Minalawal, qui était condamnée à la lapidation, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, parce qu'elle avait eu des rapports hors mariage. Et en fait, j'avais boycotté Miss Monde. On avait été plusieurs européennes à boycotter le concours. Le concours, du coup, a été annulé. Voilà, c'est ça, c'est cette forme de pouvoir que ça donne Miss France. C'est chouette. Oui, pardon. Vous avez parlé du moule en disant « je ne rentrais pas tellement dans le moule il y a 19 ans ». Est-ce que vous avez l'impression qu'il évolue, ce moule, et qu'on n'attend pas la même chose aujourd'hui d'une Miss France qui a 20 ans ? Je pense que c'est les candidats qui ont évolué. Enfin, il y a 20 ans, c'est vrai que les candidats étaient sur... J'ai le sentiment que les Français attendaient un certain type de jeunes femmes. Physiquement, vous voulez dire ? Physiquement, il fallait mieux être issue du sérail. Si vous étiez dans le domaine esthétique, vous aviez plus de chance parce que vous saviez vous préparer. Moi, je suis débarquée là-dedans, étudiant endroit, j'ai des escarpins, c'était un peu plus nouveau. Aujourd'hui, je pense que les candidats qui se présentent à Miss France, et on le voit avec des profils comme Laurie Tillman, Marie Lorphelin, Marine Lorphelin, ou Yaris Mittena, ce sont des femmes qui étaient étudiantes, qui se sont présentées à Miss France, qui se sont engagées. Et du coup, oui, certainement, le profil de Miss a évolué. Mais pas vos critères, pas encore ? Ou si ? Il faut toujours quand même un minimum à 1m70. Est-ce que, par exemple, ça, ça change ? Est-ce qu'on se dit, tiens, les Françaises sont plus grandes ou plus petites ? Moi, j'ai baissé la taille. Vous avez baissé la taille ? Parce que vous êtes petite. C'était combien ? Oui. Et j'ai augmenté l'âge. Parce qu'à mon époque, en fait, je crois que la limite, c'était 23 ans. Je me disais, en fait, c'est dommage, 23 ans, vous commencez un cursus universitaire, si vous voulez... C'était un peu limite. C'est pour ça que j'ai repoussé à 25. Je dis, en gros, elles ont le temps de terminer leurs études, leurs cycles universitaires et de se présenter ensuite à Miss France. Oui, j'avais baissé la taille, parce que je croyais que 1,72, la moyenne de la femme française n'est pas dans 1,72. Il faut garder une certaine faille parce qu'après, elles participent aux concours internationaux, il ne faut pas limiter leurs chances. Mais oui, moi, j'ai pas mal fait évoluer le règlement. Je crois qu'à mon époque, on n'avait même pas le droit de se faire une couleur de cheveux. C'est vrai ? Il n'y a pas le droit d'avoir de piercing, de mèche. Heureusement, tout ça, ça a bien, bien, bien changé. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des tatouages ? Oui, aujourd'hui, vous avez le droit. Alors, on limite, c'est pareil. On sent complètement 25 ans, les tatouages. Bon, ben, j'y vais. On demande des petits tatouages discrets. Oui, il faut que ça reste quand même... Si vous arrivez avec un énorme aigle dans le dos, compliqué. Oui, oui, on a l'idée. Vous avez remarqué, ça peut faire un peu punk, Gérard. Moi, je suis partant. Typiquement, la coiffure de Gérard, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ça... Ah mince ! Pourtant, c'est sa couleur naturelle. Mais est-ce que, quelque part, tout a changé ? Enfin, elles sont plusieurs, suivent des études. Mais les gens qui... Enfin, les hommes qui regardent ce concours, est-ce que ce n'est pas le même regard quand même ? C'est quand même le côté physique qui est important ? Ça risque un concours de beauté, on ne va pas se mentir, pour regarder le programme, parce que c'est un concours de beauté. Mais j'ai le sentiment que les Français et les Françaises, parce qu'aujourd'hui, oui, effectivement, en volume d'audience, ça a peut-être un peu baissé par rapport à il y a 20 ans. En revanche, c'est les parts de marché. Les parts de marché, je crois qu'on a fait plus de 50% de parts de marché l'année dernière. C'est un programme qui a 100 ans et qui est... Qui est toujours plébiscité, malgré tout. Et qui est très plébiscité. Et vous savez s'il y a plus d'hommes ou de femmes ? Je regarde dans ces volumes-là, je pense que tout le monde regarde. C'est familial, en plus. Moi, je me souviens, je regardais Petite fille, on regardait en famille, quoi. Oui. Alors, ce qui est très sympa dans ce livre de Centenaire, qui se feuillette un peu comme un album photo, c'est de remonter à l'origine des Miss. Donc, en 1920, on va voir la première à être élue. Elle est élue Alors, là, voilà. Agnès Souré, qui a eu un destin assez tragique puisqu'elle est décédée un peu plus tard d'une péritonite. Mais bon, c'est elle qui a vraiment lancé, finalement, cette idée de... Oui, mais ce qui est très marrant, c'est de voir comment elles étaient élues à l'époque. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de concours comme on le connaît. Vous alliez au cinéma, on vous donnait une carte postale de toutes les candidates et c'est vous qui envoyez la carte postale au magazine. Elles étaient élues comme ça. Et quand on la regarde, elle est très habillée, quand même. Elle est très habillée. Oui, et c'est marrant de voir aussi que ça a beaucoup évolué. Par exemple, dans les années 60, les femmes étaient en deux pièces, c'était vu comme... Dans le concours Miss France, c'était vu comme un outil de libéralisation du corps de la femme. Alors qu'aujourd'hui, parfois, en 2020, on dit, oui, mais est-ce que le deux pièces n'est pas une instrumentalisation du corps de la femme ? C'est vrai qu'il y a eu un débat sur le bikini, effectivement. Voilà, la société... On essaye de faire coller le concours Miss France à la société dans laquelle on vit, mais on voit que la société évolue aussi beaucoup. Si on regarde les archives de Lina, on s'est régalé, 1948. Et on les appelle, à cette époque-là, encore les pin-up, cette fois. C'en est une nouvelle preuve que vient encore de donner Paris en élisant parmi 40 concurrentes issues de toutes les provinces la première pin-up de France. Et toutes les princesses de beauté de Miss Cognac à Miss Strasbourg se sont pacifiquement affrontées avec pour seules armes celles dont les a fourvues une nature plus qu'aimable. Miss Côte d'Azur, avec ses 20 ans et ses beaux yeux bleus, a remporté la palme. C'est donc sous ce signe de Miss France que s'ouvre 1948. C'est génial, je trouve, de revoir ces images et on les découvre aussi dans le livre, mais on sent que c'est pas non plus tout à fait les mêmes physiques. Elles sont plus en chair, quand même, ces Miss France. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, on donnait les mensurations des Miss. Vous aviez... Ah ben non, nous, on ne communique pas les mensurations. Ou mince. Oui, après, ce sont les Français qui les élisent en région. Mais on a quand même des... On n'a pas un profil type de candidate. On l'a vu ces dernières années, on a des jeunes femmes qui peuvent effectivement être très fines, d'autres qui peuvent être plus généreuses, plus voluptueuses, comme on dit. Et c'est ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas de moule, en fait, aujourd'hui. Il n'y a pas un profil type de Miss France. Alors, vous n'éludez aucun sujet, notamment celui du racisme. Oui. Vous dites que c'est l'un des fléaux inhérents au concours. C'est assez fort, quand même. Par exemple, Sonia Roland, qui fait partie des Miss qu'on connaît... Emblématiques. Emblématiques. Elle a reçu, lors de son élection, des milliers de lettres d'insultes. Et ça existe encore aujourd'hui. C'est même démultiplié, vous dites, à cause des réseaux sociaux. On les prépare en leur expliquant qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une force, c'est un moyen de communication, mais qu'il faut faire attention et qu'il ne faut pas tout lire. Parce que c'est aussi un déversoir de haine. Quand vous êtes candidat de Miss France, vous n'êtes pas préparé à ça. Vous n'êtes pas préparé aux attaques racistes, aux attaques antisémites, aux attaques physiques. Il y a énormément de critiques physiques. Pas uniquement sur... Sur la couleur de peau, mais aussi sur tout. Je me souviens à l'année de Maëva Cook, qui est une jeune femme qui est très fine. Maëva Cook, toute son année, a été attaquée. Les gens lui disaient tu es trop maigre. C'est compliqué de vivre. votre job à vous, c'est aussi, j'imagine, de les accompagner, de les rassurer ? Alors, mon job à moi, c'est de leur apprendre à prendre de la hauteur et de la distance par rapport à tout ça, en leur expliquant que, un, on ne fait pas l'unanimité, que, deux, la femme parfaite n'existe pas et qu'elles ont été élues par des Français, des millions de Français et qu'il faut qu'elles arrivent... Il faut être au courant, il faut lire ses commentaires pour en avoir conscience, mais il ne faut surtout pas y répondre et ça ne doit pas dicter notre quotidien. C'est intéressant, cette phrase, la femme parfaite n'existe pas, ce qui est un petit peu l'opposé du principe de concours de Miss France. On imagine que c'est, justement, la femme parfaite parce qu'elle est jolie, elle est intelligente. Après, c'est toute une question d'appréciation. Qu'est-ce que la femme parfaite ? Qu'est-ce que la beauté ? Qu'est-ce que l'intelligence ? La seule chose que l'on propose aux Français, je trouve que Miss France a encore plus cette place aujourd'hui. On est dans une année compliquée. Miss France, c'est quoi ? Miss France, c'est de la légèreté. Miss France, c'est une promesse de vivre un bon moment, de rêve, de magie, de voir des jeunes femmes qui sont bien dans leur peau, bien dans leur tête, qui ont le sourire. On est quand même très à côté, loin de tout ce qui est magnétien, en fait. On le voit, ce sont des ambassadrices. Ça fait du bien, ça fait du bien au moral et en tout cas, c'est ce qu'on propose aux téléspectateurs le 19 décembre. Et la danse ! Comment ? La danse ! Ah, la danse ! Ah, la danse ! Ah, Émilie ! Émilie, intarissable sur les Corées. Vous avez vu le film Miss ? Non, pas encore, j'ai pas pu malheureusement parce que ça a duré très peu de temps. Il ressort. Il ressort le 15 décembre. On va voir un petit bout de la bande-annonce où vous apparaissez. Tu n'es pas une vraie femme et tu ne le seras jamais. Je pensais que tu serais un peu fière de moi. Mais je suis fière de toi, je suis fière de toi. Mais de toi au naturel. Tu ne lâches rien et tu vas en finale. Bienvenue à la cérémonie Miss France. J'aime les enfants, les handicapés. Enfin non, je n'aime pas les enfants. Pourquoi voulez-vous devenir Miss France ? Pour devenir quelqu'un. Vous êtes devenue quelqu'un ? Oui, non mais moi j'adore ce film et je suis très contente qu'il ressorte la semaine prochaine parce que déjà j'ai beaucoup ri, beaucoup pleuré sur ce tournage de films. J'ai été très émue par Alexandre Werther qui fait une prestation fantastique et ce film c'est un message de tolérance en fait. Moi j'y suis allée avec mon petit garçon qui a 10 ans et je conseille à toutes les mamans et tous les papas d'y emmener leurs enfants parce que voilà, c'est de montrer qu'aujourd'hui, en 2020, il est important de respecter la différence, d'être tolérant les uns des autres. Et ça, ce serait possible ? C'est une fiction, bien sûr, c'est une fiction et d'ailleurs, vous verrez, le scénario a été un peu adapté parce que je ne peux pas spoguer le film mais non, non, allez-y, c'est vraiment chouette. Est-ce que vous avez un peu peur ? On a entendu tout à l'heure, ça va ferir évidemment, la bourde du Numis. Est-ce que vous avez peur le soir de l'élection qu'il y ait une bourde comme ça en direct ? Non, parce que... Est-ce que c'est vraiment très codifié, très préparé ? Non, mais non, mais en fait, je crois qu'on a montré depuis ces dernières années qu'on est capable de rire de nous-mêmes, en fait, qu'il y a une légèreté, qu'il y a une autodérision chez Miss France. Oui, il y aura toujours des clichés chez les Miss. Moi, je suis pour la paix dans le monde et je n'ai aucun problème à le dire, je le serais toujours. Mais on peut aussi être pour la paix dans le monde et avoir envie de servir de son titre de Miss France pour parler d'autre chose, pour donner du fond. Voilà, c'est de la légèreté, Miss France. Il ne faut pas essayer d'en faire quelque chose de trop sérieux. Et de trop symbolique, non trop symbolique. Exactement.